Il y a un an et demi, Paris et Berlin avaient décidé de développer un système de combat aérien européen. Le projet devient très concret, les deux pays vont construire l'avion de combat du futur. La première pierre a été posée ce mercredi, lors d'une rencontre entre les ministres de la Défense allemande et française. Un premier contrat a été conclu pour le moteur de cet avion, évidemment un contrat préliminaire pour créer un démonstrateur de ce moteur. Dans ce contrat, deux entreprises sont associées, une française, Safran, une autre allemande, MTU. Avec cet avion de combat, l'objectif est de rattraper le retard vis-à-vis des Américains pour assurer la souveraineté européenne. Pour cela, l'avion devra être ultra performant. Il fonctionnera avec des drones et sera connecté à d'autres avions, à des satellites et à des systèmes de l'OTAN. Un programme organisé sur le long terme. Nous avons fixé des étapes très précises, ce que nous n'avions pas fait lors d'autres projets. Nous avons appris de nos erreurs. Après l'étude, la conception et l'industrialisation, l'avion devrait entrer en service dans 20 ans, à l'horizon 2040. D'ici là, d'autres partenaires européens pourront se joindre au projet. L'Espagne, par exemple, devrait rejoindre le programme à la mi-février. Merci. 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 Merci.